Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette... Alors, j'allais dire deuxième vidéo critique, mais c'est quand même vachement mensonger, puisque j'avais déjà passé en revue d'autres jeux, mais pas de cette façon-là. On va reprendre le système que j'ai mis en place pour Apex, ça me semblait relativement convaincant. Je suis bien entendu à l'écoute de vos retours, tout simplement, donc les commentaires sont là pour ça. Vous avez aussi me contacté via Twitter, via la chaîne Twitch, pourquoi ne pas aller faire un tour et vous y abonner si ce n'est pas le cas. Et bien entendu, vous abonnez à la chaîne YouTube, ça, ça ne mange pas de pain. Oui, tout à fait. Mais sans plus attendre, bien entendu, voici venu le moment de vous annoncer le jeu Satisfactory. Alors, qu'est-ce que Satisfactory ? Eh bien, pour moi, c'est un doux mélange entre plusieurs jeux. Mais clairement, la plus grosse inspiration, eh bien, c'est Minecraft. Enfin, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne retrouvera pas les graphismes typiques de Minecraft. C'est bien sûr bien plus beau et heureusement. Mais on sent bien la patte, construction, récolte. Bref, un jeu de farm où vous allez devoir récolter nombre et nombre de ressources pour construire non pas un empire, non pas une forteresse, mais simplement une usine. Ah oui, dit comme ça, ça vous fait rêver, je sais bien. Et l'autre inspiration, bien sûr, de Satisfactory, et c'est assez logique, c'est Factorio. Factorio, qui est le jeu précédent du studio, en fait, qui a développé Satisfactory, qui avait un peu cette idée aussi, alors pas de fabrication d'usine, attention, mais bien d'automatisation et de réflexion. Parce qu'effectivement, dans Satisfactory, et pour reprendre un peu le background qui est celui du jeu, mais c'est pas vraiment l'intérêt, on va dire, de tout ça, en tout cas pas au moment où je vous parle, le jeu est encore en alpha, mais honnêtement, il y a moins de bien, bien, bien s'y amuser, et bien, vous êtes un ingénieur envoyé sur une planète. Et tout simplement, votre but, ça va être de récolter nombre de ressources dont regorgera la planète. Alors, pour cela, évidemment, il va vous falloir explorer, énormément explorer. Donc, la planète est très, très vaste, et vous retrouverez beaucoup, beaucoup, beaucoup de différents types de ressources. Et une fois, évidemment, ces ressources trouvées, ces ressources, on va dire, exploitées, et bien, on va essayer d'optimiser son rendement. Alors, comment est-ce que ça va se faire ? Eh bien, vous aurez un hub central qui sera, en fait, le centre de vos opérations, et à partir de ce hub central, vous allez commencer à vous développer, à vous accroître. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment amusant et presque hypnotique, puisque le cœur du gameplay de Satisfactory, ça va être, comme je l'ai dit, de vous étendre, d'étendre votre exploitation de ressources, mais surtout d'automatiser tout cela. Ce qui fait qu'au départ, si vous allez devoir, en fait, piocher manuellement les ressources, très vite, vous allez vous retrouver à pouvoir fabriquer des foreuses, qui vont, bien entendu, forer. Ces foreuses pourront acheminer les minerais bruts vers une fonderie, qui, elle-même, va fondre les minerais pour en faire des lingots. Et de ces lingots, vous allez pouvoir en fabriquer différents, évidemment, on va dire, ingrédients qui vous serviront à fabriquer plus de choses, au fur et à mesure de la chaîne de production. Ce qui va pouvoir vous amener, en fait, d'un simple minerai, à, par exemple, un bâtiment entier, en bout de course, bien entendu, et une fois que vous aurez récolté de nombreuses ressources. Ces ressources, au final, en fait, elles vous serviront à quoi ? Eh bien, on ne le sait pas encore, vraiment, à l'heure où je vous parle, puisqu'on vous demande de les envoyer à votre employeur, qui se trouve par-delà les étoiles, et tout simplement, évidemment, enrichir votre employeur. C'est magnifique, c'est le capitalisme. Alors, est-ce que Satisfactory est un jeu, est un bon jeu, en fait, est un jeu plaisant, est un jeu qui devrait plaire à la majorité ? Eh bien, je dis oui, très clairement oui. Alors, bien entendu, ça ne s'adressera pas aux férus de PVP, parce que, de nouveau, à l'heure où je vous parle, et à ma connaissance, il n'y a pas de PVP. C'est un jeu coopératif, c'est-à-dire que, oui, ça se joue tout seul, mais très vite, vous allez sentir les limites de l'exploitation de tout cela, et vous aurez envie de jouer avec vos copains. Et c'est bien sûr là tout l'intérêt de la chose, parce que la récolte, la fabrication, l'ensemble, en fait, du jeu, ira nettement plus vite si vous jouez avec d'autres personnes. Donc, c'est là le cœur du gameplay, c'est le coopératif, et c'est excessivement plaisant et jouissif de voir, en fait, cette automatisation, ces bâtiments s'étendre de plus en plus pour fabriquer des choses de plus en plus grandioses. En plus de cela, il y a une composante de PVE, puisque, vous imaginez bien, les autochtones, surtout les créatures, parce qu'on ne croissera pas de créatures intelligentes, eh bien, ne sont pas toujours fortement amicales, ce qui fait que, parfois, vous serez amenés à vous battre, même, en fait, régulièrement, contre la faune et la flore, parce que, oui, la flore aussi, parfois, se défend, je pense aux plantes empoisonnées ou ce genre de petites choses qui viendront vous pourrir la vie, littéralement. Ce faisant, vous allez débloquer de plus en plus de technologies d'armement, d'armure et d'équipement qui vous permettront d'explorer de plus en plus loin des milieux de plus en plus hostiles, et c'est juste génial. En tout cas, j'en suis déjà à une grosse dizaine d'heures de jeu, et je pense facilement que j'en ai encore pour des dizaines et des dizaines d'heures. Pourquoi ? Parce que le jeu est encore en développement, et donc, en fait, on est loin d'avoir déjà tout en main. On a encore énormément de choses à choper, à récupérer, à découvrir, surtout. Ce qui fait, donc, que ce petit jeu, je le relancerai très régulièrement, je pense, sur la chaîne GoUnderscoreBros, la chaîne Twitch, pour y jouer avec vous. Alors, petit souci d'optimisation fait que j'ai du mal, pour l'instant, à streamer ça dans des conditions contenables. Cependant, je précise quand même que le jeu est hyper fluide. Au niveau des graphismes, bien, vous le voyez, ici, j'ai mis, en fait, j'ai baissé la qualité des graphismes pour pouvoir tourner la vidéo et pour pouvoir streamer. Mais le jeu est vraiment, je trouve, très joli. Il a sa petite patte graphique. Alors, évidemment, ça n'est pas une patte hyper particulière, dans le sens où, dès que vous voyez des images du jeu, vous pourrez le reconnaître, oui, mais pas parce que c'est du self-shading ou parce que c'est un type de graphisme très différent, mais surtout parce que les environnements lui sont propres, et parce que, eh bien, on va dire que les bâtiments que vous construirez sont vraiment typiques à ce jeu. Au stade où j'en suis, eh bien, j'ai vraiment hâte de découvrir plus. Je vous invite, bien entendu, à me contacter si vous-même, vous avez le jeu et si vous souhaitez, eh bien, me proposer de jouer avec vous, que ce soit sur un serveur qui vous appartient, ou pourquoi pas, on pourrait envisager, de monter un serveur ensemble pour découvrir ce jeu, eh bien, à plusieurs. Ce sera d'autant plus plaisant. Voilà, en gros, grosso modo, et si je devais achever tout ça, évidemment, pour moi, c'est le genre de jeu qui me plaît. J'étais et je suis un grand fan de Minecraft et, en fait, de tous ces jeux de construction, ces jeux de farm, en fait, où vous devez farmer pendant des heures, des heures et des heures pour construire de plus en plus de choses. Je pense, par exemple, à Ark aussi, qui m'a énormément plu, à Atlas, une petite déception, mais qui tend peut-être à s'améliorer à plein de petits jeux comme ça où, en fait, vous pouvez construire petit à petit des choses. Et moi, ça me fait kiffer, tout simplement. Je n'ai pas vraiment d'autres termes à dire. La bande sonore est très, très zen, très, très calme. Donc, ce n'est pas le genre de jeu, en fait, à jouer lorsque vous êtes complètement crevé parce que c'est le risque de, entre guillemets, s'endormir. Mais là, c'est moi qui plaisante parce que, honnêtement, je trouve que la bande sonore est vraiment hyper zen. Bon, je pense qu'au bout d'un moment, vous allez quand même changer la musique parce qu'honnêtement, ça devient répétitif. Ça, c'est vrai, par contre. Mais à nouveau, comme je lis, voilà, le jeu est encore en cours de développement et peut-être que les quelques défauts seront à corriger. Alors, quels sont ces défauts ? Alors, comme je l'ai dit déjà, ce n'est pas hyper optimisé, en tout cas en matière de streaming, ce qui fait que ce n'est pas très agréable à streamer pour moi. Attention, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Cependant, il y a quelques bugs, ça et là, qui peuvent être un petit peu gênants. Je pense à des bugs de collision, essentiellement, qui font que vous pouvez vous retrouver coincé dans des textures. Alors, rien de trop dramatique pour moi pour l'instant parce qu'il y a un système qui vous permet de vous suicider. Attention, le suicide n'est pas une bonne chose, n'est pas une bonne option. Mais quand vous mourrez, vous pouvez ensuite retourner sur votre cadavre et récupérer l'ensemble de vos composants. Donc, ça n'est pas trop punitif. Cependant, j'imagine qu'à plus ou moins moyen ou long terme, si je dois faire des explorations très lointaines, je vais être moyen emballé à l'idée de devoir retourner jusqu'à mon cadavre pour récupérer les ingrédients et ensuite de devoir retourner à ma base pour apporter les ingrédients en lieu sain et sauf. Mais voilà, ça, je suppose que c'est des bugs qui sont inhérents à une alpha. Donc, rien de bien méchant. Mais c'est à noter, cependant, je trouve. Et globalement, je dirais que ça manque d'un endgame. Mais alpha oblige, c'est peut-être logique. Mais à nouveau, je souhaite être exhaustif dans ma critique et ne pas non plus vous faire des éloges un peu trop importantes sur un jeu qui, effectivement, a quelques petits défauts. Cependant, pour les amateurs de jeux en coopératif, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un des best games à l'heure actuelle, clairement. En plus, franchement, il est vraiment agréable et je trouve vraiment un petit côté hypnotique. Il s'agit beaucoup de vraiment, effectivement, à l'ensemble. Quand vous voyez la chaîne de production comme ça, qui achemine les ingrédients d'un point A à un point B, puis un point C, puis etc., etc. Et vous regardez la machinerie tourner et franchement, il y a un côté kiffant. Je ne saurais l'expliquer. Qui fait que, pour moi, ce jeu est une vraiment belle réussite. Si je devais lui mettre une note, parce que c'est important de mettre des notes, enfin, ça peut l'être en tout cas, clairement un bon 7 sur 10 et je pense que ça va tendre vers un 8, vers un 8 et demi, peut-être, lorsque l'on aura plus de fonctionnalités. Est-ce qu'il y aura une critique ou d'autres vidéos qui suivront de gameplay ? Très certainement, je pense. J'ai déjà fait une petite vidéo de gameplay pur. Ici, c'est la critique. Donc, attendez-vous à en voir encore au moins une, deux ou trois, je pense, facilement. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ces critiques vous plaisent. N'hésitez pas à me donner aussi vos retours sur le format. Si vous trouvez que je dois rajouter des choses, si je dois changer un peu le style, le fond, la musique, y mettre plus peut-être de touches d'humour, je ne sais pas. Bref, lâchez-vous dans les commentaires. Vous le savez, pour moi, c'est bénéfique, parce que ça permet d'améliorer les vidéos. Et en plus, le référencement, ce n'est pas perdu parce que ma vidéo sortira un peu plus de la masse. Même si, globalement, je vous remercie pour l'accueil parce que la précédente vidéo sur Apex, elle est franchement pas mal accueillie. Donc, j'espère que ça continuera. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt. Ciao. 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 Sous-titrage FR ?